... Chers téléspectateurs d'Africa 7, la chaîne panafricaine, bienvenue dans votre émission Enjeux, l'émission qui vous permet de comprendre les enjeux de l'heure, et ce n'est pas un jeu de mots. Dans ce numéro, spécialement dédié à l'épidémie d'Ebola, nous recevons sur ce plateau le docteur Elaj Mamoudou Ndiaye, qui est le directeur de la prévention au ministère de la Santé, bienvenue. Merci beaucoup. Et Adiatou Tanjan, qui est docteur en sociologie, enseignant, chercheur, spécialiste des organisations et mutations sociales, bienvenue, M. Tanjan. Merci, bonjour à vous, et bonjour à M. Ndiaye. Voilà. Docteur, je commencerai par vous, pour nous dire d'abord l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. C'est quoi ? C'est quoi le virus d'Ebola ? Merci beaucoup, et je me réjouis également d'être ici sur ce plateau, également d'être invité par votre télévision, et je salue également vos téléspectateurs. Le virus d'Ebola est donc un micro-organisme vivant, virulent, capable donc de provoquer des maladies, qui appartient donc à une famille de virus, qui est à l'origine d'une entité de maladie que l'on appelle des fièvres hémorragiques. Il y en a beaucoup dans la fièvre à virus Ebola, il y en a d'autres comme le Lassa, le Chikungunya, et d'autres également comme le Cumet, etc. Donc il y en a beaucoup d'entités qui entrent dans ce cadre. Mais le virus Ebola est une famille, bien sûr, ce n'est pas un seul virus, c'est une famille également, là aussi c'est plus long, mais caractérisé par le fait de provoquer cette maladie à fièvre hémorragique, donc c'est une maladie fébrile, et qui se caractérise, ou qui comporte beaucoup de composantes cliniques, mais avec surtout des hémorragies, mais surtout elle est foudroyante et elle est quand même avec une létalité assez élevée. C'est-à-dire que beaucoup de personnes décèdent des suites de cette maladie. Donc c'est un micro-organisme vivant, capable de provoquer une maladie, qui est donc un virus et qui, il y a plusieurs familles, mais qui est capable de provoquer une forme de maladie qu'on appelle fièvre à virus Ebola, du nom de ce village, de cette rivière, pardon, des rives de la RDC. Bien sûr, docteur, d'ailleurs l'épidémie de Ebola est déjà apparue en 1976, sur les bords, vous l'avez dit, de la rivière du même nom, dans la ville de Yamboku, aux Aïrs, actuellement République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui peut expliquer alors sa réapparition ? Oui, bon, les épidémies ont souvent une période cyclique. Une période cyclique, c'est-à-dire qu'elles apparaissent de temps en temps, selon un cycle bien donné. Donc on ne peut pas connaître peut-être tellement... On n'a pas tous les contours de l'explication. C'est ça. Mais cette maladie quand même, elle est récente. 1976, c'est pas nouveau, c'est pas ancien, c'est assez récent dans la vie de l'épidémiologie. Donc elle est apparue, il y a plusieurs cycles qu'elle a fait, beaucoup d'apparitions, 21 épidémies d'ailleurs, depuis 1976, mais qui apparaissaient, qui se caractérisaient quand même par des périodes relativement courtes. Mais celle-là s'est caractérisée par une apparition un peu plus longue, enfin assez longue d'ailleurs, parce que depuis le mois de décembre, elle est là, elle sévit. Donc c'est ça, sa réapparition bien sûr. C'est selon donc des conditions, des conditions écologiques qui sont favorables et elle a éclaté. On a parlé des réservoirs naturels, comme par exemple le chauve-souris, on parle également de certains petits rongeurs. Qu'en est-il exactement ? Exactement, bon, c'est une maladie dont on sait qu'il y a des animaux porteurs, notamment les chauve-souris, frugiforts, c'est-à-dire qui vivent dans les grandes forêts et qui se nourrissent de fruits. Donc il y a, elles hébergent le virus sans tomber malade, ces chauves-souris, donc c'est pratiquement des porteurs, n'est-ce pas, qui ne tombent pas malades, qui peuvent également, puisque vivant à l'intérieur de la forêt, dans les forêts denses, avec certains primates, certains primates, c'est-à-dire que c'est certains types de singes, des gorilles, etc. Mais également, certains antilopes de la savante, certains antilopes également, qui peuvent être infectés par ce virus, donc ce virus, les chauve-souris, les berges, ils infectent certains animaux. Et l'homme est un homme accidentel de cette maladie. Donc c'est accidentellement que l'homme se contamine, bien sûr en manipulant ces animaux, en les mangeant, en les manipulant, en les dépassant peut-être. On y reviendra, mais on parle aussi... Et c'est comme ça que ça arrive à l'homme, et c'est là que l'épidémie démarre. Effectivement, ça on y reviendra, il s'agit des zoonoses, on y reviendra, mais on parle aussi des porcs domestiques. Oui, bon, on n'en a pas tellement décrit, on en a parlé, mais on n'a pas tellement décrit. Effectivement, les porcs peuvent être infectés, ils peuvent également être infectés par ce virus Ebola. Mais en fait, c'est plutôt... C'est exactement, il y a les porcs épiques, les porcs également peuvent être infectés, on l'a décrit également. Notamment par les muqueuses infectées par les muqueuses. Bien sûr, ils peuvent également être infectés. Oui, alors, M. Tandia, vous êtes sociologue, docteur en sociologie, comment expliquez-vous la tendance de certaines sociétés à consommer de la viande de brousse ? Merci, M. Diouf, de cette invitation. Je m'honore et je me résume également de le partager avec M. Diouf, qui est de la tutelle du ministère. M. Ndiaye, pardon. Oui, donc, c'est important qu'un homme du serail, n'est-ce pas, nous explique de quoi il s'agit. Et je salue également tous vos téléspectateurs qui sont en train de suivre actuellement ce débat. Alors, donc, moi, je me dis déjà que ce phénomène, c'est un phénomène mondial. Tout récemment, lors du dernier sommet aux États-Unis, Afrique-États-Unis, je pense que les dirigeants de ce monde en ont parlé. Donc, je pense que les Africains doivent aujourd'hui laisser l'impression, la bonne impression, qu'ils ont également le souci du devenir de ce monde, du devenir de l'humanité. Il ne faut pas qu'on laisse ce combat-là aux autres sociétés, n'est-ce pas, donc, pensant qu'ils ont plus de moyens que nous, plus de situations favorables que nous, mais que nous, également, qu'on s'engage, n'est-ce pas, donc, à travailler pour, donc, le devenu de ce monde, l'épanouissement de ce monde. Mais sur les habitudes de consommation. Alors, revenant sur les habitudes, je me dis que ce n'est pas le propre de l'Africain, parce que quand vous prenez des peuples comme des peuples amérindiens, des peuples de l'Amérique du Sud, des peuples de l'Australie, nous avons les mêmes comportements alimentaires. Alors, moi, la question qui saute à mon esprit comme ça, c'est pourquoi ça apparaît en Afrique, mais pas ailleurs. Alors, ça, c'est une interrogation que je n'arrive pas encore à résoudre, mais je me dis tout simplement, quand on fait référence, donc, aux viandes de sauve-souris, viandes de porc, et ça, ces viandes sont... Qui sont consommées ailleurs. Oui, elles sont consommées ailleurs, chez les peuples forestiers, chez les peuples de Savane, n'est-ce pas, mais pourquoi, naturellement, dans cette zone, RDC, Libéria, Sierra Leone, Guinée, vous voyez, donc, qui sont des zones orifères, des zones diamantifères, ainsi de suite, alors, ça me pose beaucoup de questions, alors que seule une immersion dans ces zones, n'est-ce pas, ou le suivi d'une évolution idéologique, n'est-ce pas, donc, de ces situations, nous permet, un peu, donc, de connaître. Mais à l'heure actuelle, je me pose énormément de questions concernant, donc, les facteurs qui le favorisent, alors que, ailleurs, ailleurs, sur d'autres terrains où ce virus n'est pas présent, on a les mêmes facteurs favorisants, c'est-à-dire l'alimentation, la viande, n'est-ce pas, l'environnement, et les comportements sociaux. Mais pensez-vous, docteur, que le virus Ebola est transmissible de l'animal à l'homme, docteur Nia, il a dit tout à l'heure, mais pensez-vous que des maladies comme l'épidémie d'Ebola peuvent influer sur les habitudes alimentaires des sociétés en perpétuelle mutation ? Oui, enfin, ça peut être une occasion pour, quand même, qu'au niveau des populations, que si on s'y prend bien, que si on fait une bonne communication, n'est-ce pas, une bonne politique d'information, de proximité, qu'on arrive, quand même, à éradiquer certains comportements qui sont des fléaux sociaux. Alors, parce qu'il y a des maladies qui ne sont favorisées que par des comportements humains que nous avons, n'est-ce pas, et qu'on n'arrive pas à se départir, alors que ces comportements, c'est des théraux favorables, n'est-ce pas, donc à l'éclosion de ces virus-là. Je pense que si on arrive à sensibiliser ces populations, alors qu'il n'est pas un travail facile, parce qu'il faut toujours faire la dichotomie entre les comportements urbains et les comportements du continent. Surtout que l'urbain, c'est la métropole, c'est la façade qui est très ouverte aux autres sociétés, qui est très ouverte, qui est en phase, et donc avec la civilisation universelle. Mais une fois que vous quittez les zones urbaines, que vous allez dans le continent, vous voyez, les comportements, donc, sont trop autochtones et qui sont souvent réfractaires aux changements, n'est-ce pas, à l'appel toujours à des vigilances et autres. Surtout, vous voyez, quand vous regardez dans nos frontières, et même à Dakar ici, les concentrations humaines dans les bus et autres, vous voyez, donc c'est des comportements, même ici, à deux pas de chez nous, qu'on remarque. Alors, si c'est une contamination qui peut s'effectuer d'homme à homme, après l'avoir pris de l'animal, je pense qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui peuvent le favoriser, et donc en tenant compte quand même de nos façons de vivre, de nos actes quotidiens, de nos... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Nous reviendrons, M. Tanya, sur ces facteurs qui peuvent favoriser, notamment, le développement du virus. On a parlé tout à l'heure, Dr Ndiaye, des réservoirs naturels du virus Ebola. Vous avez tantôt évoqué la transmission de l'animal à l'homme, qu'on appelle zoonose, et de l'homme à homme. Mais comment s'effectue, effectivement, cette transmission ? Oui, cette transmission, comme je l'ai dit, bon, peut-être pour revenir un peu sur ça, bon, les virus existants ont toujours existé, peut-être, mais que la maladie a apparu, que le virus peut-être, c'est une période récente, mais il faut savoir également que c'est des organismes qui peuvent muter dans la vie. Il peut apparaître, des maladies peuvent être... Le sida est apparu à un moment donné, c'était récent, n'est-ce pas ? Mais comment le virus Ebola peut passer de l'animal à l'homme ? C'est ce que je disais. Je disais donc tantôt, au début de mes propos, c'est que les chauves-souris, ce sont des frugiforts qui mangent, qui consomment des fruits, il y a des types de chauves-souris, il y a des vampires, il y a des frugiforts, n'est-ce pas, qui sont là, qui vivent dans les forêts denses, qui peuvent donc... Ce sont eux, les pratiquement, qui hébergent le virus sans en tomber malade. Ils peuvent le transmettre, on a l'hypothèse, c'est des hypothèses, en tout cas, qui sont en train de se confirmer qu'ils infectent certains primates, certains primates sauvages, donc, dont les singes et ces populations qui sont infectées à l'origine de cette épidémie, ce sont donc des gens qui ont eu, des personnes qui ont eu à consommer ou à déposer ces gorilles ou ces antilopes qui sont sauvages, qui sont abatis et ces personnes, parce que c'est dans les forêts denses que la maladie apparue, et ces personnes consommaient ces animaux. Et c'est donc en les manipulant, puisque c'est un virus très contagieux, il se contamine par la main, manuportée, donc, à la suite des sécrétions de l'animal, à la suite de son sang, n'est-ce pas, l'aliment est mal cuit ou bien la personne en déposant l'animal avait une petite plaie, etc. Il y a une infraction, une continuité de la peau et que le virus parvenant à entrer au niveau de l'organisme ou bien en consommant l'aliment qui n'est pas très bien cuit et là aussi, à l'intérieur de sa bouche, etc., avec les petites lésions, les micro-lésions, le virus passant immédiatement dans la barrière sanguine, eh bien, c'est un milieu favorable à l'éclosion de la maladie. Et c'est en ce moment que la personne, notamment, s'infecte accidentellement et maintenant, à partir de là, la même personne transmet maintenant cette maladie également à travers ce même monde. Pas peut-être de contamination en consommant de la personne, mais cette fois-ci, le virus, puisqu'il est sécrété à travers tout ce qui est liquide biologique, que ce soit le sang, que ce soit la salive, que ce soit les vomissements, que ce soit l'élimination de sécrétions, n'est-ce pas ? Donc, avec les gens qui sont à côté de leur malade ou bien qui manipulent le corps de leur malade qui est décédé, bien sûr, ont par mégarde porté la main au niveau de la bouche ou au niveau de l'œil ou bien au niveau d'honneur, des mycoses qui sont fragiles, des micro-organismes. Le virus est extrêmement petit à l'échelle ultra-microscopique, donc on ne peut pas le voir. Même certains microscopes, il faudra donc des microscopes. Il faut des agrandissements très grands pour qu'on puisse le voir. Donc, il y a effraction, il entre dans la peau et c'est là où la contamination démarre. Donc, l'homme se contamine initialement à partir de ces animaux infectés qu'on a manipulés soit en mangeant, soit on les a dépassés, soit d'une certaine manière on a pu les manipuler. Mais est-ce qu'il peut y avoir une infection directe de, par exemple, des chauves-souris à l'homme ? Des chauves-souris non, des chauves-souris à l'homme ça n'a pas été décrit. Ça n'a pas été décrit. C'est unique, sauf si la personne a consommé bien sûr cet aliment non-cuit. C'est normalement, on a parlé de ces chauves-souris qui contaminent les primates. Les primates, l'homme étant également un primate, c'est pratiquement entre les hommes et les gorilles, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au plan biologique. L'homme, c'est 46 chromosomes, les chimpanzés, c'est 48 chromosomes. Donc, vous voyez, nous avons les mains, etc. Donc, on est très voisins, ce qui infecte le gorille peut infecter l'homme naturellement si bien sûr il a eu les mêmes comportements que le gorille face à cette chauve-souris ou bien à cet antilope, etc. Alors, question triviale, docteur, est-ce qu'on peut attraper le virus ou l'épidémie ou la maladie des volants en serrant la main à son prochain ? Si la personne en question par exemple est atteinte, bien sûr, ou bien elle a serré la main d'une personne, elle a manipulé, elle a serré la personne d'une personne qui est malade, qui a donc vomi ou qui a rejeté certains liquides biologiques et que sa main portait donc les souillures, elle ne s'est pas bien lavé la main, elle a serré la main de l'autre personne. Cette autre personne a porté sa main à la bouche ou dans les yeux, etc. à la faveur d'une effraction, elle se contamine naturellement. M. Tania, une question que je vous retourne aussi, il est dans la coutume sénégalaise de se serrer la main pour se saluer et cela, comme le docteur l'a dit, peut naturellement favoriser le développement de certaines maladies virales. Est-ce que vous pensez que ces comportements de chez nous peuvent changer un jour ? Oui, sous l'effet de cette maladie, mais je me rappelle en Europe, quand l'Europe était frappée par la peste et beaucoup d'autres maladies qui décimaient une plus grande, n'est-ce pas, qui avaient un taux de mortalité plus grand, en ce moment, les gens seront déterminés à changer leur comportement. Mais malheureusement, bon, enfin, ou heureusement, nous ne sommes pas encore là, parce que jusqu'à présent, il y a des mesures préventives, ensuite, il y a une certaine zone où on a pu endiguer l'éclosion de cette maladie, mais il faut se dire que lorsque le taux d'atteinte atteindra à un certain niveau, alors, en ce moment, on est obligé quand même que tous les comportements qui peuvent favoriser la contamination, donc ce seront des comportements auxquels on va se départir. Faudrait-il attendre que la maladie soit là pour changer de comportement ? C'est ça le problème, parce qu'ici, on a, n'est-ce pas, je ne sais pas, c'est une religiosité naturelle chez nous, cette propension à considérer que le danger ne viendra pas. On en entendra parler, mais que ça tardera, donc, ou ça ne va jamais venir, parce qu'on a une certaine croyance de certaines pratiques quand même, certaines habitudes, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, donc, qui nous met dans ce climat rassurant que telle maladie, donc, grave ne nous atteindra pas, parce qu'on a même des problèmes avec le sida, n'est-ce pas, bon, on n'a pas encore, tout le monde n'a pas encore pris les précautions, n'est-ce pas, donc, de se prémunir du virus du sida, a fortiori, l'Ebola où il faut, on a d'abord dit que la contamination se fait par consommation de viande, n'est-ce pas, les viandes sauvages, n'est-ce pas, or, donc, quelqu'un qui ne se trouve pas dans cet état, il se dira, bon, moi, je ne suis pas, et quand tu regardes dans ton environnement également, donc, pendant, depuis qu'on en parle jusqu'à maintenant, on n'a pas vu directement une personne atteinte, et finalement, on est rassuré, on se rassure, donc, ce sont ces petits comportements négligents, n'est-ce pas, donc, que l'on conserve, que l'on traîne, et qui peuvent nous surprendre, ça peut nous surprendre, n'est-ce pas, parce que, nous, c'était la vigilance quand même du ministère, n'est-ce pas, et du personnel de santé, donc, qui sont en train de tout faire pour quand même que nos frontières ne soient pas quand même des passages, n'est-ce pas, faciles à cela, donc, je pense que les populations... Mais restons sur le comportement des Sénégalais, notamment le fait de se serrer la main, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire changer les Sénégalais, les départir de cette habitude ? ça pouvait être même plus facile, par exemple, notre religion nous recommande de ne pas se serrer la main, surtout entre hommes et femmes, des gens qui peuvent se marier, donc, maintenant, il y a une interprétation du texte qui dit que c'est interdit que deux personnes qui peuvent se marier, c'est-à-dire hommes et femmes, de se serrer la main. Et depuis lors, donc, il y a une propension, quand même, chez les gens que je consomme maintenant, quand vous rencontrez une femme, au premier contact, donc, vous ne vous serrez pas la main. donc, si maintenant, s'ajoute ce phénomène, c'est-à-dire ce fléau, en disant que maintenant, la maladie se propage par le fait de se serrer la main, je pense que les Sénégalais sont assez responsables, il suffit de bien communiquer pour quand même que l'on puisse éviter de tels comportements. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas difficile, mais il faut savoir faire la bonne communication, n'est-ce pas, et avertir les gens pour leur dire que personne n'est exempt, n'est-ce pas, donc, de la contamination. Avant que la maladie ne s'installe. D'ailleurs, docteur, au niveau du ministère de la Santé, vous avez développé une campagne de civilisation, notamment concernant le lavage des mains, mais est-ce que cela suffit-il selon vous ? Non, d'abord, ça ne suffit pas, en fait. En fait, comme je disais tantôt, Ebola, la maladie se transmet à l'homme de manière accidentelle à partir de ces animaux. Mais en fait, le problème de l'épidémie actuellement et de la contamination inter-humaine, c'est celle-là qui se pose actuellement, qui n'est pas en fait le message actuellement, ce n'est pas la consommation en fait de la viande de brousse en tant que telle. C'est un élément, bien sûr, important, déclencheur, il faut en parler parce qu'il y a des gens quand même qui vivent en forêt, des Sénégalais comme nous qui vivent en forêt ou d'autres, n'est-ce pas, etc. Il faudra faire attention à ce phénomène. Mais le problème majeur et l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est la contamination inter-humaine. Ceux qui sont contaminés et qui tombent malades actuellement, ce n'est pas la viande de brousse, etc. qui les faut. C'est à partir de la manipulation de leur malade, en prenant soin de son malade, on le prend, on le lave, on l'aide à manger, on l'aide à s'habiller, on passe la nuit avec lui pendant qu'il est malade, on l'amène à l'hôpital ou bien même il décède, on vient, on fait la toilette mortuelle, c'est là qui fait la contamination actuellement. C'est bon de se laver les mains à chaque fois, c'est extrêmement important aussi bien pour lutter contre Ebola que pour toutes les autres maladies, il faut se laver les mains à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de maladies. Sauf que si on se lave les mains et on sort, on serre encore la main à quelqu'un aussi tôt, les habitudes reviennent. Donc il y a la main mais comme je dis, la maladie se transmet à travers toutes les humeurs et tous les liquides biologiques, même le fait de se faire des accolades, n'est-ce pas ? Donc c'est un peu difficile les sociologues peuvent nous dire, etc. Les comportements, il y a beaucoup de choses actuellement avec Ebola, il y a beaucoup de choses qu'il faudra limiter. Donc il faudra faire très attention à tout cela. Donc c'est bon de se laver les mains, c'est bon en tout cas de faire attention à ceci mais surtout la contamination inter-humaine, la personne qui est malade, c'est surtout celle-là qu'il faudra isoler, mettre en quarantaine et celle-là, si on a eu à l'aider ou à s'habiller, à manger, etc., il faudra avoir un comportement strict par rapport au lavage des mains, n'est-ce pas ? Lavage bien sûr en désinfectant avec de l'eau de javel, etc. Tout ce qui peut aider à la désinfection, à tuer les microbes, c'est ça. Le virus Ebola également n'est pas très résistant, il contamine très rapidement mais il peut être facilement tué par ces différents éléments. Pour revenir à votre question, le ministère de la Santé a mis donc une batterie d'éléments, notamment axés sur la sensibilisation ça se comprend parce que c'est une maladie dont on sait qu'on n'a pas de médicaments efficaces, les médicaments qu'on a c'est des médicaments symptomatiques qui aident à lutter contre les symptômes, c'est-à-dire que le malade atteint d'Ebola, il vomit, il fait la diarrhée, il perd du sang, etc. il faudra remplacer le sang, il faudra arrêter ses vomissements, il faut diminuer la fibre, etc. Donc ce qui peut aider parfois à le sauver, mais surtout, il faudra mettre l'accent sur la prévention à travers la communication, aider les gens à ne pas se contaminer. Vous avez vu que même le personnel soignant tombe malade et c'est le personnel qui a payé d'ailleurs un lourd tribut. Donc il faudra axer les messages sur d'abord la formation, il faut former les agents d'abord pour qu'ils connaissent ce que c'est d'Ebola parce qu'Ebola est récent, les agents de santé ne connaissent pas, ils n'ont pas l'habitude de voir Ebola. Il faudra donc qu'on leur enseigne la maladie, qu'on leur montre comment reconnaître la maladie, comment bien sûr... Est-ce que cela se fait actuellement ? Actuellement, c'est fait depuis. Au Sénégal ? Au Sénégal. Les gens ont été outillés pour reconnaître la maladie et pour leur dire voilà ce qu'on suit Ebola. Voilà ça, si vous voyez ça, c'est Ebola. Et c'est ce qui nous permet, deuxième volet du plan du ministère de la Santé, la surveillance épidémique ou bien le premier élément même. La surveillance, c'est de voir qu'est-ce qui constitue quelque chose qui peut évoquer Ebola. C'est ce qui a été mis à la disposition de l'ensemble des prestataires de services au niveau des structures qui fait d'ailleurs que vous avez vu les alertes qu'on a eues. On nous appelle, on nous dit qu'il y a tel ou tel on pense que c'est Ebola parce qu'on a décrit un portrait héros, comme disent les policiers, portrait robot de ce que constitue et voilà. Dès qu'ils le voient, ça entre dans le système on dit attention, essayons d'investiguer pour voir ce que c'est. Donc les agents ont été formés dans la surveillance épidémiologique. Ils ont été formés dans la prise en charge, dans comment reconnaître la maladie, comment prendre en charge le cas. Mais également, on a mis un accent sur la communication. La communication, c'est quoi ? Donc dire aux gens comment l'éviter, comment reconnaître, comment, comment, pour que la communauté même aident d'abord puissent s'en protéger avant de s'infecter mais puissent aider également à reconnaître cette maladie. Donc la communication qui peut beaucoup nous aider et les comportements parce que la communication non seulement c'est comment mais le comportement également face au corps des malades parfois qui décèdent. Dire que, écoutez, avant on l'avait les malades, avant quelqu'un qui décède on faisait des veillées finèbres autour de lui, on le caressait, etc. Mais attention, quand il y a Ebola, il faudra maintenant que ça, ça, ça. Donc pour également le porter à terre, c'est nous qui le portions à terre par exemple, mais maintenant il faudra peut-être qu'il y ait le service d'hygiène, qu'il y ait la croix rouge, qu'il y ait les sapeurs pompiers. Voilà donc une batterie d'éléments. Et également, entre autres, renforcement de la surveillance aussi bien au niveau des frontières maritimes et aériennes que terrestres parce qu'également Ebola n'est pas encore au Sénégal. On ne souhaite pas qu'il soit là, mais il est dans des pays voisins et il faudra donc qu'on renforce la surveillance parce qu'encore une fois, une personne, on a toutes ces épidémies qui ont eu lieu aussi bien au Libéria, Sierra Leone, Guinée, toujours été liées à des conditions favorables des personnes qui sont déplacées et qui ont transmis la maladie. On reviendra. Donc il faudra donc renforcer tout ça. Bien sûr, docteur. On reviendra sur ça, sur la migration des personnes, mais est-ce que le personnel médical du Sénégal a les équipements ? Là, je parle d'équipements. Vous avez parlé de formation. Est-ce qu'ils ont les équipements pour faire face au virus Ebola ? Tout à fait. On a eu un volet d'équipement du personnel et dans toutes les structures de santé actuellement, nous avons mis un équipement minimum. Un équipement qui permet, n'est-ce pas, c'est renforcé actuellement. Les commandes sont encore, ont été renforcées, mais toutes les structures actuellement disposent d'équipements. C'est-à-dire que quand vous avez un cas, ils portent immédiatement leur combinaison pour venir voir le malade. Là où on a eu les zones les plus reculées, notamment, la fois passée, les gens ont porté leurs équipements. Donc, on a mis des équipements quand même. On compte renforcer parce que ces équipements également, c'est des équipements, dès que vous les utilisez, on les détruit. Vous voyez qu'il faut beaucoup de quantité. Pour l'instant, on a mis, dans chaque station, on a mis des équipements qui permettent quand même de prendre en charge le cas avant qu'on ne vienne renforcer. Donc, ces équipements sont là, seront renforcés également. Ça continue. Mais vous avez tout à l'heure évoqué la migration des personnes, mais on a vu que l'état du Sénégal tarde toujours à fermer ses frontières. L'état du Sénégal est d'ailleurs le premier à fermer pendant qu'aucun pays n'a fermé ses frontières. Actuellement, les frontières du Sénégal sont fermées. Non. Je dis que c'est le premier à fermer d'abord pendant que Ebola est arrivé. Le Sénégal était le premier à fermer ses frontières en ce moment, compte tenu de la situation qu'on avait. Ebola a surpris. La Guinée a commencé à s'embraser. Le pays n'était pas organisé. On n'avait pas tous les éléments en place. On a fermé de manière provisoire les frontières pour permettre au système de s'organiser. On a fait des circulaires, on a formé le personnel, on a eu l'appui de médecins sans frontières, on a commencé à déclencher les spots qui ont été travaillés d'ailleurs avec les techniciens. Qu'est-ce qu'il faut dire à la population ? Lorsqu'on a maillé le pays dans une organisation minimale pour faire face, on a ouvert les frontières parce qu'encore une fois, la fermeture de la frontière n'était pas la panacée. C'était un élément qui peut aider, mais qui n'est pas l'élément essentiel. Parce que vous connaissez les frontières, comment elles sont. Personne ne peut faire face aux flux migratoires. Regardez les pays aisés comme les pays européens, l'Espagne-là ne peut pas lutter contre la migration clandestine, non seulement avec tous ses moyens, tous ses équipements, ses radars, en équipant même les pays africains pour l'appuyer, on parle chaque jour des gens débarquent. Donc, vous voyez, c'est pour dire que c'est un élément sur lequel il ne faut pas trop se focaliser. Dire que c'est un élément qui peut aider, en fait, surtout peut-être même l'organisation même de cette migration est plus indiquée peut-être même que la fermeté. Mais ce n'est pas exclu, c'est une option qui n'est pas exclue, mais nous disons que c'est une option avec laquelle nous pensons qu'elle ne fait pas partie des priorités. Elle peut la prendre comme un élément d'appoint au plan qu'on est en train de dérouler actuellement. Oui. M. Tandian, les peuples ont une tendance naturelle à voyager, à aller et venir, c'est sociologique. Fermer les frontières, comme l'a dit le docteur, peut ne pas être une solution par rapport à des réalités sociologiques. Bon, on peut dire que c'est une mesure préventive. qui n'a pas cette efficacité à 100%, parce qu'on sait que chaque fois que vous mettez les règles formelles, alors les gens vont créer des règles informelles. Généralement même, c'est l'informel qui est mieux pratiqué que le formel. Alors chaque fois que vous posez des barricades pour eux, les gens ont cette propension à le contourner. c'est naturel, c'est l'homme qui est comme ça. Donc chaque fois que vous mettez des barrières, ça peut être un facteur de propagation également, parce que ça va multiplier les actes informels. Alors finalement, vous ne pouvez pas, parce que vous, vous avez canalisé une zone et croyant que tout ce qui se passe là-bas sera contrôlé et su, mais au-delà de ces barricades, les gens vont se créer à eux donc d'autres passages qui sont informels et finalement, donc le virus peut passer sans que vous n'avez... Donc ce qui est mieux pour moi, c'est de renforcer le contrôle, laisser les frontières jouer leur rôle naturel, n'est-ce pas ? Parce que c'est des peuples qui sont séparés seulement par donc des frontières artificielles, mais que culturellement, c'est des peuples qui s'embracent, n'est-ce pas ? Donc qui, par exemple, quand vous allez sur la zone nord, les villages sont de même nom, donc de la rive gauche vers la rive droite, ils ont presque les mêmes noms. Au sud également, c'est la même chose. C'est les mêmes peuples mais qui sont soit séparés par un fleuve ou bien donc une frontière fictive, mais eux, que culturellement, n'est-ce pas ? Donc les brassages qu'ils ont dépassent même ces entités... Donc les frontières physiques ne retiennent pas les peuples ? Non, ça ne peut pas retenir et ça ne peut pas indiquer le comportement. Ensuite, il y a la transhumance. la transhumance des troupeaux. Donc tout ça, c'est des facteurs. Donc si vous fermez la frontière aux hommes, vous ne pouvez pas fermer la frontière aux sauvres-souris. Voilà, les sauvres-souris, les animaux, ça passe. Donc quand des gens ont des comportements forestiers, alors donc fermer les frontières n'est pas une solution. Mais comme c'était à l'entame, on est bon, on vient de... donc ça vient de frapper à nos portes. Et là, la mesure préventive, c'est de dire, attendez, nous allons fermer d'abord pour contrôler, pour mettre les dispositifs, n'est-ce pas, donc de contrôle effectif en place et après, on va laisser les gens circuler naturellement parce qu'il vaut mieux de laisser les gens circuler et de les contrôler que, n'est-ce pas, donc de leur mettre des barrières et en ce moment, les gens auront la propension de créer d'autres voies de rentrer, n'est-ce pas, que vous ne pouvez pas contrôler. Et ça également, au lieu d'avoir l'effet positif, vous risquez d'avoir l'effet rétroactif, effet pervers. Oui, M. Tandian. Alors, docteur, il y a des points de passage officiels qu'on connaît, c'est les ports et les aéroports. Quelles sont les dispositions qui ont été prises par l'État du Sénégal à ce niveau-là ? Oui, là, donc, ça rentre dans le cadre du plan global, du plan de riposte du Sénégal face à Ebola. C'est le renforcement de la surveillance épidémiologique à l'échelle du tir-clat, mais particulièrement au niveau des frontières, qu'elles soient aériennes, qu'elles soient maritimes et terrestres. Aériennes, surtout au niveau de l'aéroport, il y a certains ports même à l'intérieur du aéroport du Sénégal, mais surtout au niveau du port de Dakar, où il y a un service de contrôle sanitaire aux frontières aériennes, avec donc tout un staff, un service médical, qui est là, donc qui est, avec les ADES, les aéroports du Sénégal, en étroite collaboration avec toutes les compagnies aériennes, notamment avant qu'un avion atterrisse au Sénégal, le manifeste de l'appareil, tout est transmis au niveau du service médical, donc via la tour de contrôle, qui dit au niveau du service médical, avant que l'avion atterrisse, tout ce qui s'est passé à bord, donc que les pilotes le transmettent. dès qu'il y a un problème à bord, le service de contrôle sanitaire aux frontières est informé et il vient, bien sûr, avec bien sûr une ambulance du SAMI national qui est constamment au niveau de l'aéroport pour faire face. Il y a eu des alertes qu'on a eues à l'aéroport où on a signalé des cas où le service médical est monté à bord pour voir. Là aussi, il y a des conduites à tenir pratiques par rapport si un cas s'est revenu au niveau de ces... Mais alerter ne veut pas dire alarmé. Non, non, alerter... On a vu ce qui s'est passé avec l'alerte à Ourosogui. Bien sûr. Les gens ont pensé, ont paniqué tout de suite. Oui, oui. Là, je pense qu'il faut faire la dichotomie. Oui, l'alerte, l'objectif de l'alerte, c'est que de rendre un système suffisamment sensible pour dire à chaque fois qu'il y a quelque chose, attention, qu'est-ce qui se passe ? Mais tout le monde, donc, alerte tel qu'on le conçoit. C'est comme ça. Donc, il y a eu quelque chose, porté dans une compagnie aérienne qui a présenté certains signes et que l'équipage a averti le sol pour dire qu'il y a quelque chose. Le contrôle sanitaire est arrivé, est monté à bord. Le médecin a pu regarder avec son équipe, a examiné et que tout était rentré dans l'ordre. L'avion est reparti et le passager également a été pris en charge de manière adéquate. Donc, c'est pour dire qu'au niveau de l'aéroport, c'est la même chose. Au niveau du port également, au niveau du port, du port contrôle sanitaire aux frontières maritimes également, les bateaux venant de ces zones sont arraisonnés à 22 kilomètres pratiquement. Et là, c'est le service de contrôle sanitaire aux frontières maritimes qui se déplace devant tout bateau qui arrive à ce niveau qui va voir ce qui s'est passé avant qu'il y ait donc la libre pratique, c'est-à-dire de pouvoir venir sur la terre ferme. C'est ce qui se passe de manière continue au niveau de l'aéroport et au niveau du port. Donc, au contrôle sanitaire aux frontières. On ne monte pas tant que le contrôle sanitaire aux frontières maritimes n'est pas allé faire ses activités usuelles pour permettre ce qu'on appelle la libre pratique et pour que le bateau puisse venir sur la terre ferme. Donc, les bateaux seront arraisonnés à 22 kilomètres. Ils se déplacent en voie d'être illégaux. Donc, au niveau du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, c'est la même chose. Au niveau des frontières terrestres également, nous avons instruit nos structures qui sont dans ces zones de redoubler de vigilance par rapport à ça. Ils ont également été équipés. Nous connaissons les postes assez sensibles. Mais là aussi, comme on dit, c'est les points faibles. C'est peut-être là où il n'y a pas de postes de santé ni de forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité également ont été suffisamment sensibilisées pour pouvoir nous aviser pour un cas. Pour la petite histoire, pendant la période où on avait fermé les frontières, l'armée a raisonné certaines pirogues qui étaient en provenance de ces zones et que nous, on nous a avisé et que les services de santé de la région de Zygenshort notamment sont venus prendre en charge ces familles qu'on a regardé est-ce qu'elles venaient de telles zones après l'interrogatoire et la mise peut-être en observation pendant quelques périodes on a pu laisser ces personnes continuer leur chemin. Donc voilà, il y a des dispositions au niveau des frontières qu'elles soient aériennes, maritimes ou terrestres. Au niveau de l'aéroport d'ailleurs de Dakar, on a appris que des vols ont été annulés sur la Guinée. Est-ce que c'est de manière permanente ou bien c'était juste une action ponctuelle ? Je pense que les compagnies sont en train de gérer le problème au cas par cas. Je pense que dans les prochains jours ou prochaines semaines toutes les compagnies peut-être pourront avoir... Il y a certaines déjà qui ont annulé leur vol en destination de ce pays. D'autres continuent d'y aller mais en prenant des mesures de sécurisation notamment que ce soit depuis l'embarquement jusqu'à ce qui se passera au niveau du rapport et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que nous pensons... Ce sont les compagnies qui apprécient. Ah oui, les compagnies qui apprécient pour l'instant. Les compagnies pour l'instant, certains ont même annulé leur vol mais le Sénégal n'a pas fermé. Mais on sait que les compagnies aériennes ont une vocation commerciale. Est-ce que l'État ne devrait pas s'impliquer davantage pour prendre le tour par les cornes, annuler complètement ces vols ? Oui, mais... Vers la Guinée notamment. Oui, mais l'État n'a pas encore... Puisque l'État n'a pas annulé... L'État ne peut pas... L'État, ce que l'État peut... Quand l'État, par exemple, si l'État parvenait à ne pas avoir... à fermer sa frontière, en ce moment, la compagnie est obligée. Mais pour l'instant, la compagnie peut librement dire également que moi, mes voyages en provenance de tel pays ou tel pays, je ne fais plus cette destination. Là, l'État n'y est pour rien. C'est la compagnie de manière souveraine qui dit que je faisais tel capital, tel capital, tel capital à Dakar. Maintenant, je ne la fais pas et l'État ne pourra pas... ne dira pas pourquoi il faut aller à tel endroit. L'État, pour l'instant, gère ses frontières avec ses pays et pour l'instant, l'État n'a pas encore révisé sa position par rapport à cette stratégie. Oui, docteur. Oui, on a parlé tout à l'heure de contrôle sanitaire. On sait que dans les aéroports occidentaux, on utilise des thermomètres à infrarouge. Est-ce que vous êtes équipé ? Oui, ces thermomètres à infrarouge. Effectivement, nous n'en avons pas présentement, actuellement, mais que nous pensons d'ailleurs réceptionner notre dotation avant la fin de cette semaine. Comment se procède alors actuellement le contrôle ? Actuellement, le contrôle, bien sûr, ils sont déjà équipés. Il y a des équipes qui ont été renforcées au niveau de l'aéroport. Les vols en provenance de cette zone épidémique sont contrôlés. Les gens essayent par l'interrogatoire en interrogeant, en voyant le malade, en combinant avec les informations reçues de l'équipage pour permettre de gérer la situation et de gérer au cas. Et que les équipes également sont renforcées. Aujourd'hui, si vous allez à l'aéroport, vous trouvez que l'équipe a été renforcée même par des équipes du ministère de la Santé. Depuis le dimanche, nous avons renforcé notre dispositif aussi bien par certains agents du ministère de la Santé que le service national de l'hygiène et bien sûr ajouté au service de contrôle qui existait déjà au niveau de l'aéroport. Et nous pensons que pratiquement tout sera renforcé d'ici la fin de la semaine parce que même les scanners thermiques ont été commandés par rapport à cette question. Oui. M. Tandia, on a tantôt dit qu'il faut communiquer, bien communiquer. Selon vous, quel langage faudrait-il tenir aux Sénégalais pour coller à leur réalité culturelle mais ne pas les apeurer aussi ? Voilà, vous avez tantôt dit qu'il faut alerter mais ne pas alarmer. Malheureusement, l'alerte est toujours donnée par l'alarme. Oui. C'est l'alarme qui donne l'alerte. Donc forcément, ces deux actions sont contiguées. Chaque fois que vous alertez, vous alarmez. Voilà. Maintenant, c'est qu'il faudrait faire accompagner donc de cette alerte, n'est-ce pas, une communication sociale, une communication de proximité, une communication du Céas-U. Parce que, par exemple, si vous empêchez maintenant les gens de vaquer à leurs occupations naturelles, à leurs occupations culturelles, alors donc, ils sont amputés d'une partie de leur vécu, d'une partie de leur situation sociale, de leur situation quotidienne et une telle communication n'a pas d'effet positif parce que toujours, les gens verront en eux, n'est-ce pas, donc des impérialistes. On pense que ces gens, ils sont venus pour nous déranger dans notre équilibre naturel. alors, donc, finalement, voilà, donc, ils ne répondent pas positivement. Et il y a une logique sociale qui dit que, chaque fois que vous empêchez les populations, donc, c'est-à-dire que, de se, de se nouer les contacts culturels, ils deviennent réfractaires, n'est-ce pas, donc, aux projets, n'est-ce pas, auxquels vous les invitez. Alors, ce qu'il faut faire, il faut leur faire adopter à eux, maintenant, ces mesures-là. Donc, il faut les faire participer, n'est-ce pas, il faut les sensibiliser sans leur montrer que, voilà, donc, c'est des sous-hommes, c'est des, voilà, c'est eux qui sont, donc, vulnérables et que les autres sont exempts. Si vous voyez qu'on vient chez vous, c'est vous qui êtes vulnérables, c'est vous qui êtes dans, voilà, ainsi de suite. Ça, c'est cette estigmatisation, donc, concours à dévoyer les objectifs de la communication, sans que vous le sachiez. Alors, donc, c'est pour ça, dans la stratégie de communication, il faut qu'elle soit sociale, il ne faut pas qu'elle soit institutionnelle, c'est-à-dire que ça provient toujours du ministère, que ça provient, n'est-ce pas, donc, des autorités administratives. Donc, cette communication doit décaler, donc, sortir de cette entité-là pour que les populations sentent que, n'est-ce pas, elles sont impliquées, n'est-ce pas, elles font sienne, n'est-ce pas, donc, du projet et pour quand même que, maintenant, eux-mêmes, dans leur vécu quotidien, dans leur langage, n'est-ce pas, dans leur système, dans leur canot de communication, qu'ils puissent eux-mêmes faire l'animation communicationnelle, n'est-ce pas, sans que ça soit toujours du sens vertical, c'est-à-dire du haut vers le bas. Chaque fois que la communication prend ce sens-là, elle n'est pas horizontale, donc, les populations ne participent pas au projet. Docteur, vous revenez d'une tournée, il a parlé, donc, de cette communication sociale nécessaire. Comment les populations vous ont accueillis, comment ils ont accueilli votre discours, votre campagne de sensibilisation ? D'ailleurs, d'abord, les populations ont été très, 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 en tout cas, elles ont accueilli ça de manière très favorable lorsqu'elles ont vu que, madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, à la tête de la délégation est venu au niveau de leur zone. Les populations étaient un peu, elles avaient vu les agents de santé, elles avaient les messages, etc., mais c'est un sentiment de réconfort, comme quoi que, vraiment, elles sont avec les autorités. Mais également, ça vient également crédibiliser ce qu'elles entendaient à travers la presse, à travers les sports, à travers, etc. Donc, elles ont dit que maintenant, si c'est l'autorité même qui se déplace ici de manière spéciale et qui nous dit que c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, de la bouche des techniciens du ministère et du ministre de la Santé et de l'Action sociale, en premier lieu, avec les autorités administratives, donc, qui disent que, voilà, nous sommes là parce que ça, parce qu'il faut savoir que c'est l'intérêt du Sénégal, c'est l'intérêt des populations, c'est surtout votre intérêt, il faut faire ça et ça. Les populations ont pris ça avec vraiment un sentiment vraiment d'encouragement. Elles ont encouragé ces messages, elles ont adhéré surtout. Elles ont même dit, elles nous ont même suggéré des choses, elles nous ont même suggéré des choses qui, en fait, nous, on n'avait pas pris ça peut-être en compte, mais en voyant la population nous dire qu'on pense que ça aussi, ça aussi, en prenant en compte leurs préoccupations, les messages seront remodulés, seront recalibrés et en ce moment, ça sera encore de consommation plus aisée et que les populations voient adhérer au message. Parce qu'encore une fois, l'objectif de la communication, c'est de pouvoir donner à la population l'information qu'il faut, que la personne en question intègre ce message, qu'elle ne le voit pas comme quelque chose d'interdit, mais qu'elle le voit comme un élément qui fait partie, qui l'aide à améliorer son vécu, qui aide à le protéger, qui aide également à renforcer un comportement favorable du Sénégal. Oui. M. Tangian, tout à l'heure, vous parliez de cette stigmatisation à éviter. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, Africains, que nous stigmatisons nous-mêmes ? Pourquoi ? Parce que, voilà, rien que par rapport à nos chercheurs, ils attendent toujours que leurs collègues occidentaux viennent trouver des remèdes pour des maladies qui sévissent ici, en Afrique. Je pense que c'est un problème. Vous êtes un universitaire. Je pense que c'est un problème, c'est un cas d'école qu'il faudrait étudier. Oui, il y a ce rapport-là. Par exemple, chaque fois, quand vous allez dans les zones de l'arrière-pays, moi, j'ai fait une thèse sur la gestion paysanne des aménagements hydro-agricoles. Donc, j'étais dans des zones paysannes. Je voyais chaque fois des agents techniques des ministères de l'agriculture, des projets, n'est-ce pas, venir dans ces zones et apprendre aux paysans des méthodes culturelles. Et donc, il y a des phases d'essai. Donc, ils les initient, ils font des ateliers, ils les forment, on les laisse avec ces méthodes et il y a un suivi. Ils partent trois mois après ou cinq mois après, ils viennent pour voir les résultats. Ces populations ont cette propension à montrer à l'étranger le visage qu'ils veulent. Ils leur montrent le comportement qui lui est favorable. Mais dès lors qu'ils tournent le dos pour retourner à son bureau ou dans son institution, les populations retournent à leur comportement naturel. Moi, qui étais avec eux, j'avais fait une observation participante. Donc, j'étais immergé dans leur vécu. Je participais, j'étais témoin de leur plus petite subjectivité. Donc, je voyais que ces gens, il faudrait une autre méthode pour leur faire adopter, n'est-ce pas, les choses qui sont importantes pour eux. Parce qu'une personne, tu peux même lui dire quelque chose qui l'arrange, n'est-ce pas, mais tant que ce n'est pas élaboré à partir de son vécu, tant que ça ne l'améliore pas son vécu, son quotidien, tant qu'il ne s'approprie pas même de cet outil-là, lui, il dira que c'est un outil impérialiste. C'est-à-dire, quand tu es là, il l'adoppe, quand tu n'es pas là, il le délaisse. Alors donc, c'est ce biais, c'est ce biais culturel qui pose problème, n'est-ce pas, qui crée un hiatus entre nos méthodes, n'est-ce pas, et les objectifs. Donc nos méthodes manquent généralement à la cible. Et la cible, c'est les populations qu'il faut préserver, qu'il faut protéger, qu'il faut sensibiliser. Je pense qu'il faudrait changer de méthode pour ne pas toujours venir en développeur, en émancipateur, n'est-ce pas, donc en colon. Donc c'est cette image qu'il ne faut pas leur laisser. Sinon, ils ont toujours l'habitude de vous donner le comportement qui vous est favori, que vous voulez voir. Mais une fois que vous partez, ils retournent, n'est-ce pas, ils disent, ces gens-là, voilà, c'est des bureaucrats, c'est des citoyens. je parlais de nos chercheurs, de nos universitaires, qui souvent sont un peu détachés des réalités à la base, qui font des consultations à la carte et destinées à des organisations internationales. Au lieu de régler des problèmes ici en interne. C'est le mercenariat. Moi, j'ai toujours milité à ce que l'université soit le reflet des aspirations sociales. Il faudrait créer un link entre ce qui se fait à l'université et les préoccupations de la société. Or, ce que nous voyons, ça c'est une question macro-sociale, n'est-ce pas, sociologique, que les méthodes et les enseignements, n'est-ce pas, et les techniques qui sont enseignées par nos universités, n'ont aucune conséquence sociale. C'est-à-dire, ça n'émane pas de nos aspirations. Or, une université, ça doit caporaliser l'ensemble des connaissances sociales, des connaissances, n'est-ce pas, dont une société a besoin pour se développer, pour s'épanouir. Mais il y a un hiatus entre ce que les laboratoires font, parce que généralement, les chercheurs ici, les laborantins, n'est-ce pas, c'est des mercenaires. C'est-à-dire, ils sont commandités. C'est juste ça, ma question. Effectivement, ils sont commandités. On pouvait peut-être prévenir certains travails, certaines expériences, pour prévenir certaines formes de maladies qui sont spécifiques à l'Afrique. Par exemple, le SIDA. Moi, je me révolte chaque fois, je dis, mais pourquoi nous, les Africains, on ne peut pas prendre l'initiative de nous-mêmes. Il faut que des blancs viennent nous dire qu'il y a le SIDA. Et pour que nous, nous mobilisons nos ressources pour dire, oui, on va faire une sensibilisation sur le SIDA. Maintenant, cette fois-ci, il a fallu qu'Obama les convoque là-bas aux États-Unis et pour qu'on parle d'Ebola. Et je me dis, mais Ebola, pourquoi à cette heure ? Parce qu'on avait même prévu que le sérum serait disponible en 2015 et en 2014, maintenant, l'épidémie ressurgit et moi, je me pose des interrogations. Alors, pourquoi avant 2014, la chose, on n'en parlait pas, pourquoi c'était disparu et que top, en 2014, ça réapparaît et que c'était prévu qu'en 2015, le sérum serait disponible. Et vous avez entendu que les Américains, les deux médecins qui étaient malades, qui étaient contaminés, on leur a inoculé le sérum. Le sérum expérimental. Voilà. Et que ce sérum était prévu en 2015, que ça devait être commercialisé en 2015. Docteur, cette occurrence vous dérange-t-elle ? Oui, bon, on peut, parce que aussi, en fait, c'est vrai, c'est une réalité comme quoi, par rapport aux pays sous-développés ou africains en général, mais aussi, il faut savoir que la recherche, les moyens de lutte, encore une fois, les pays ne sont pas des pays développés. Il y a des moyens extrêmement importants qui doivent être au rendez-vous pour qu'on puisse promouvoir la recherche, pour qu'on puisse mettre au point des vaccins et des médicaments. Or, nos pays n'ont pas encore cette puissance, encore une fois. Là, on est tributaire de ces éléments. Et c'est également des privés qui sont à l'origine, même dans ces pays développés. C'est des structures privées qui sont là, qui emploient, qui développent des recherches, qui investissent des milliards et des milliards pendant des années sur ces vaccins et médicaments, qui d'ailleurs, un vaccin peut-être qui sera disponible ou un sérum qui sera disponible. L'enjeu que les gens n'ont pas cherché, est-ce qu'on sera en mesure de l'acheter ? Ça aussi, c'est une autre perdement. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas dit que... Mais comme le virus n'existe qu'un affaire. Oui, d'accord. Ils ne seront pas obligés de nous le vendre ? Oui, d'accord. Mais je veux dire encore une fois qu'il sera mis en place combien il va coûter si ce vaccin ou ce sérum ou ce médicament sera en place, combien il va coûter. Est-ce qu'on sera en mesure ? Il faut savoir que les médicaments anti-rétroviraux, vous voyez que c'est l'État qui prend ça en charge, qui subventionne. Ça coûte extrêmement cher. Certains vaccins, certains médicaments ne sont pas accessibles. Les médicaments contre le cancer, certains types de vaccins, etc., ne sont pas encore accessibles. Donc, c'est extrêmement important. Ce sont des firmes très puissantes qui sont à l'origine, qui investissent des années parce que le vaccin, on le développe dans 10, 15 ans, 20 ans pour le mettre au point parce qu'encore une fois, on travaille sur quelque chose de spécifique. On n'expérimente pas sur une personne humaine etc., etc. Donc, c'est ce qui fait que c'est extrêmement... Il faut être méticuleux. Malheureusement, les enjeux sont comme ça. Pour l'instant, peut-être qu'un jour, on viendra à vous. Et aujourd'hui même, regardez, lorsque l'épidémie a éclaté, aucun pays ne pouvait faire face à ça parce que, un, c'est nouveau, deux, ça demandait beaucoup de moyens. Donc, c'est... Et l'épidémie, actuellement, vous voyez, combien de millions ou de milliards ont été demandés pour venir en appui à ces pays. Et ces pays ne pouvaient pas. Ce sont aujourd'hui des pays étrangers qui permettent d'aider ces pays à cette lutte. C'est un élément qui est là. C'est un débat peut-être qui ne trouvera pas son épilogue aujourd'hui. Mais néanmoins, il faut y penser déjà pour peut-être le poser. Il y a même un autre obstacle culturel. Par exemple, quand on fait les publicités, l'accoutrement même du médecin qui doit traiter le malade, vous voyez, cet accoutrement même, ça repousse. C'est révoltant parce que c'est comme si c'était un cosmonaute ou bien qui va vers un vin spécial. Parce qu'il est tellement bourré de... Finalement, on se dit mais celui-là, ce virus, il va nous tuer parce que nous, personne de nous n'a cet équipement. Est-ce que c'est tout le monde qui doit faire cet équipement ? Vous voyez, donc dans la communication, il y a des images quand même qui appeurent, qui participent à nous appeurer. Maintenant, quand tu es face à un lion, tu es désarmé, finalement, tu dis soit qu'il me tue ou bien je me démerde. Parce que sinon, tu n'as pas les armes pour réagir parce que pour avoir les armes, si c'est cet accoutrement qu'il faut avoir, vraiment, personne n'aimerait le faire. Vous savez même qu'ici, le voile intégral, ça froisse. Alors que c'est un principe religieux. A fortiori, une combinaison. Une combinaison. Bon, ça peut-être, docteur, vous avez un mot à ajouter là-dessus. Oui, un mot à ajouter. C'est vrai aussi, bon, communiquer aussi, c'est peut-être aussi, il faut aussi dire la vérité. C'est ça le problème aussi. Parce que aussi, si on pouvait dire, imaginer quelqu'un qui est à Ebola avec une personne qui est là, qui n'a rien porté, etc. Là aussi, ça pouvait... Donc néanmoins, c'est vrai, c'est la difficulté de la communication, encore une fois. La communication, il faudra dire la vérité aux gens, mais il faut la dire également avec des mots qui ne choquent pas, avec des mots que les gens vont adopter, et ainsi de suite. Et aussi, malheureusement, c'est tellement difficile que quand vous faites une erreur pour se rattraper, ça pose énormément un problème. Ça pose, en disant même aux gens c'est ce qui ça provoque, c'est ça, il y a certains mots même qui peuvent choquer. Viande de brousse, peut-être certains diront, etc. Il faut savoir vraiment le dire et comment le dire, informer les gens qu'attention, certains animaux sauvages qui sont à côté de chez nous ou que nous consommons peuvent vérifier la maladie, il faudra. Donc, amener les gens à vraiment se retrouver dans le message pour, comme il le disait tantôt, pour que les gens adhèrent à ce message et que les gens puissent également aider à se retrouver dans les plans que nous faisons. Alors, docteur, question très simple. Les Sénégalais doivent-ils s'inquiéter ? Bon, les Sénégalais, ils doivent s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que la maladie est une maladie dont la lutte, dès qu'elle entre dans un pays, il est très difficile de l'indiquer. Mais ils doivent quand même se rassurer parce qu'également que nous avons actuellement, tous les moyens sont mis en place, tous les moyens en tout cas sont... Tous les moyens, il y a une conjonction de tous les efforts et de tous les ministères, n'est-ce pas ? Et de tout l'État, de l'État et de la communauté internationale face à ce fléau. Ça a été pris au plus grand sérieux, aussi bien au niveau de chez nous que dans les autres pays. Vous avez vu l'appel du chef de l'État est un appel qui pratiquement, on a l'impression que c'est un médecin qui parle. Aujourd'hui, Ebola, effectivement, c'est une coalition mondiale qui doit arrêter cette maladie. Il ne faut pas aujourd'hui qu'un pays croit que c'est à l'intérêt de ma frontière que je dois prendre toutes les dispositions. On doit aujourd'hui aller à l'assaut des pays qui sont en épidémie pour essayer d'étouffer ou bien d'endiguer cette épidémie pour ne pas... Dans un élan solidaire. Aujourd'hui, dans un élan solidaire avec ces pays. Si aujourd'hui, les États-Unis ont eu leur patient qui a eu, et voilà, mais ça veut dire que c'est tout le monde qui est... Personne n'est à l'abri pratiquement par rapport à cette maladie. Donc, il y a une coalition mondiale, il y a une alerte. C'est sûr que le problème trouvera son épilogue. Seulement, c'est dommage que beaucoup, il y aura quand même des choses à payer sur le chemin. C'est comme ça dans l'histoire de la médecine, c'est l'histoire dans l'histoire... C'est maintenant... C'est comme ça dans l'histoire des épidémies. On a parlé des pestes, on a parlé de certaines maladies, la varieuse a tué, ça n'existe plus, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, malheureusement. la fièvre jaune dans le temps, etc., les épidémies où les gens pratiquement mouraient par des... Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment des anecdotes. Nous, il y a des maladies qu'on n'a pas vues et des maladies, la peste, je ne les ai jamais vues. Je n'ai jamais... Certains, même qui nous ont enseigné, je n'en a pas vues. Je n'ai pas vu la varieuse, ainsi de suite. Donc, c'est dire que, également, peut-être dans quelques années, Ebola, on n'en parlera plus. C'est comme ça. Docteur Ndiaye, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Docteur Alaji Momodou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Nous recevions également sur ce plateau de enjeux M. Adia Tanyan, qui est docteur en sociologie, enseignant, chercheur, spécialiste des organisations et des mutations sociales. Merci d'être venu. Merci à tout le monde. Chers téléspectateurs, nous vous remercions également d'avoir suivi ce numéro d'enjeux. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro d'enjeux. En attendant, restez fidèles avec les programmes de Africa 7, la chaîne panafricaine. Au revoir.